Vous êtes allé sur le front à Nikolaïev, je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe, je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque ? On vous voit toujours sur des photos. Là, j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque ? Ça m'a toujours étonné. Je vous avais vu aussi à Misrata, j'explique, en 2011. J'ai un très bon ami photographe qui était mort une semaine avant dans cette ville et là, vous ne portiez rien du tout. Pourquoi allez-vous sur les lignes de front comme ça, sans protection ? D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Vous en avez un ? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Moi, je n'en ai pas. Moi, je ne me palède pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin.